Les épreuves écrites du certificat d'études primaires et élémentaires CEP, session de juin 2022, ont été lancées ce 9 juin sur l'ensemble du territoire national. Auprès de 135 180 candidats vont y prendre part. Dans le département de Pente-Noire, le lancement a connu un fonds succès dans les différents centres retenus pour accueillir cet examen d'état qui ouvre les portes du collège. A commencer par le centre Institution Saint-Nicolas, où toutes les conditions ont été réunies pour recevoir 378 candidats. Cet examen est organisé par la direction départementale. Nous, nous suivons les instructions. Mais vu que nous sommes d'habitude au centre, nous sommes aguerris par rapport aux difficultés que nous rencontrons. Les difficultés ne manquent pas, mais nous sommes à la hauteur de toutes ces difficultés. Donc pour l'heure, les choses vont sur les roulettes. Même sans des cloches, du côté du centre de Chimbamba, où 508 candidats ont été réceptionnés provenant de 25 écoles de la place. Les épreuves se déroulent normalement. Nous avons commencé avec l'oral depuis mardi, hier également. Et à la journée de jeudi, nous avons reçu encore quelques enfants qui n'ont pas fait de l'oral. On va les rattraper à la fin. Quand nous aurons fini les épreuves écrites, ces enfants qui n'ont pas fait l'oral vont faire le rattrapage. Nous avons reçu au total 508 candidats, dont 249 filles. Nous avons reçu 25 écoles. Il y a une seule école publique, c'est l'école de Chimbamba. Les 24 écoles privées proviennent d'ailleurs. Les mathématiques, la dictée, l'expression écrite, le calcul rapide, les questions du cours et les arts plastiques sont les matières sur lesquelles les candidats vont être évalués.